Sous-titrage Société Radio-Canada Un film que vous avez honte d'aimer mais qui vous fait du bien ? Non, je n'en ai pas vraiment. Un film qui vous a traumatisé durant votre enfance ? Ça n'est pas arrivé chez vous. Avez-vous une réplique de cinéma préférée ? Une réplique de cinéma préférée ? Mais je vais très peu au cinéma, donc je n'ai pas vraiment de réplique culte. Je regarde rarement un film une deuxième fois, donc j'ai énormément de mal à répondre à ce genre de questions. Quelle électrice vous touche le plus ? Young Tang, c'est une actrice japonaise. L'acteur qui vous touche le plus ? Jean-Claude Van Damme. Avec quel réalisateur aimeriez-vous collaborer ? Il y en a plusieurs. Je n'ai pas ce petit bruit de fond. Il y en a plusieurs. J'aimerais bien travailler avec Alain Charbat, avec Bacri, Jaoui, et puis tous les autres. Honoré, Deplechin, Beauvois, Géraud. Romain Duris m'a dit qu'on avait exactement la même manière de communiquer, que par métaphore. Et chaque fois qu'on se voit, il me dit tout le temps que c'est exactement la même chose. On compare tout à des bagnoles et des trucs. Je me dis qu'à mon avis, ça pourrait coller. Quel est votre principal plaisir professionnel ? L'observation. Quelle est votre principale qualité ? Je dirais peut-être la gentillesse. Votre principal défaut ? Mon principal défaut, la fédéantie, je dirais. Le manque de travail, de rigueur. Avez-vous un rêve ultime ? Non, je n'ai pas vraiment un rêve ultime. J'ai un rêve de continuer à avoir l'envie de faire ce que je fais. Surtout ne pas me dégoûter de ce que je fais. Avoir toujours certaines candeur à 70 ans. Emportez-vous un objet fétiche sur vos tournages ? Non. Quel autre métier auriez-vous pu ou aimer faire ? Quel autre métier j'aurais pu faire ? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé peut-être écrire des histoires. Il n'est pas trop tard ? Non. Plus je travaille, plus je me rends compte si ce n'est pas facile.